6-9 la matinale, matin sport Mahmadjubour, bonjour. Bonjour. Lutte gréco-romaine pour commencer au féminin. Nouvelle médaille pour l'Algérie. Première. Au-delà des médailles, c'est très bien, mais ces médailles, elles sont synonymes de qualification. Et c'est une première pour la lutte algérienne. Qualification pour les Jeux Olympiques. C'est Ibtisan Doudou et Sheima Fouzia à Huissi qui ont décroché leur qualification. Alors, lors des différents combats qu'elles ont eu à disputer. Et ça, ça ne concerne pas. C'est le tournoi qualificatif. C'est le championnat d'Afrique. Ce n'est pas les Jeux d'Afrique, c'est le tournoi qualificatif championnat d'Afrique pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est une brillante qualification. C'est synonyme également de travail au niveau de cette fédération. Le travail avait commencé bien avant, on le disait, ça va finir par payer un jour. C'est bien pour nos lutteuses. Maintenant, on attend encore plus. Pas pour nos lutteuses, donc ça sera la première participation à une compétition, à un tel tournoi olympique. Mais pour les messieurs qui ont dominé également ce championnat d'Afrique, avec le chef de file de la lutte algérienne, Azara, qui lui, on l'espère, ira chercher une médaille. Il a le potentiel pour aux Jeux Olympiques. Mais on n'en est pas encore là, tout d'abord, satisfaction pour nos filles. On l'écoute avec le directeur technique national, en l'occurrence, Driss Haouès. C'est historique ce qu'on a vécu avec la qualification de deux filles pour la première fois aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un résultat probant et éclatant pour nous concernant les filles. La première femme en lutte qui va participer aux Jeux Olympiques. Et là, nous avons deux lutteuses qui vont concourir aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est un très bon résultat pour la lutte féminine et pour le sport algérien. Et le nombre de qualités jusqu'à maintenant est arrivé à sept qualités. Cinq en gréco, deux aux luttes féminines. C'est un résultat très satisfaisant et dépassant nos pronostics. Voilà, donc ça, ça concernait le championnat d'Afrique de lutte associé. Et donc, il y aura aujourd'hui peut-être d'autres médailles. Voilà, autre compétition africaine. Les Jeux africains tombés de rideau aujourd'hui. Tombés de rideau, mais une chose est sûre, c'est qu'on termine à la quatrième place. Quelle lecture donner à cette quatrième place ? C'est ce qui est intéressant. Tout d'abord, il faut revenir sur un aspect important. Les Jeux africains programmés au mois de mars. Ça, c'est une première. C'est une compétition qui n'a pas eu la visibilité voulue au niveau continental, je peux vous le dire. La deuxième des choses, c'est qu'il y avait quatre disciplines qui étaient qualificatifs pour les Jeux olympiques. Donc, sur l'ensemble des disciplines olympiques. Concernant notre participation, on est en recul. Et ça, on le dit depuis bien longtemps. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines émissions de sport sur le demi-fond algérien. Il faudra bien aujourd'hui regarder pourquoi ce doux se recule. On n'arrive plus sur le demi-fond, 1500, sur les épreuves techniques également, on n'y est pas. On retiendra un record d'Algérie au lancé, ça c'est bien. Mais en athlétisme, on est bien loin, cette discipline, de ce qu'on a été habitué par le passé. Vous savez, le travail, le travail, le travail. C'est comme dirait l'autre, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. C'est évident. Et là, on avait les qualités sont là. Mais comment les exploiter ? Comment faire pour mettre nos athlètes dans les meilleures conditions possibles ? Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, on est en recul par rapport au nombre de médailles. On termine à la quatrième place. Donc, il faut regarder de près. Il faudra disséquer. Il faudra que les spécialistes, les responsables des fédérations, expliquent le pourquoi de ce recul sur certaines disciplines. Est-ce que c'est dû au fait que peut-être sur certaines disciplines, il n'y avait pas les meilleures ? On aura l'occasion d'y revenir. Ce qui est sûr, c'est que l'Egypte domine la scène sportive continentale. Le foot ? Le foot, mon mat de bourge. On va revenir peut-être sur l'équipe nationale. Non, on va revenir à la Ligue 1. D'accord. Ça, j'allais dire, vous voulez déjà vous projeter sur la rencontre face à la Ligue du Sud ? Non, là, c'est trop tôt. Il est trop tôt. La Ligue 1 avec hier, Al-Bayad, qui s'est ici à la 7e place au classement général après sa victoire 5 à 4 face à la Lanterne Rouge. Et la rencontre s'est jouée à Souf, Souf qui est parti pour aller en Ligue 2. En revanche, le MCO est entré sur une série de matchs sans défaite. Ils ont ramené un nul important hier contre Khanshla. Sur ce nul, on va écouter tout d'abord Zelfani, l'entraîneur de l'USM. Khanshla, il est au micro de Zohir Douaha. Pour lui, il méritait les 3 points. Ce résultat ne reflète pas la physionomie de la rencontre. C'est ce que dit en substance Zelfani, l'entraîneur de Khanshla. Pour Bouzidi, cette série, il espère qu'elle va continuer parce que l'objectif, c'est de sauver le Mourdi Adorant et n'empêcher que le MCO rétrograde en Ligue 2. C'est un point qui vaut son pesant d'or en d'autres termes. Pour résumer la déclaration de Youssef Bouzidi, cette 21e journée va se poursuivre aujourd'hui sur les ondes de la chaîne 3. Je rappelle qu'il y aura un match qui va retenir notre attention, notamment la JSK Bili, qui accueille le chef Briadi de Blue's Dead avec des objectifs diamétralement opposés. La JSK met fin à cette série de contre-performances et le CRB renouer avec la victoire. On suivra également le match entre l'USMA d'Alger et l'US Miskra. Il y aura le déplacement de l'ASO à Sétif pour affronter l'entente de Sétif et Magara qui sera opposé au CS Konstantin. Deux autres matchs demain également. La Ligue 2, c'est Arbou qui est parti pour accéder en Ligue 1 après sa victoire devant l'Alma sur le score de 4 buts à 1 et qui profite également de la défaite du Moudia de Batna à Al-Kharoub sur le score de 3 buts à 0. 10 points d'écart sur le poursuivant immédiat. Arbou est en Ligue 1, on peut le dire dès maintenant. A retenir également que dans le groupe centre-ouest contre-performances de Kouba face à Wetzli alors que dans le même temps Mostaganem a battu Kolea 2 buts à 0. Du coup, c'est l'espérance de Mostaganem qui prend une option pour l'accession en Ligue 1. Vous vouliez parler d'équipe nationale ? Peut-être un mot sur le départ de Guiri. Vous l'avez donné le mot Guiri pour des raisons familiales. Pour ce qui a été dit, sans plus de détail, il y a un match contre l'Afrique du Sud qui se jouera ce mardi. Il y a eu un premier match. Vous allez me dire que penser de ce premier match ? Eh bien tout simplement, il y a eu une victoire. Ça c'est un point important. Deuxièmement, on a vu encore des problèmes d'efficacité. Sur la première mi-temps, on a largement la possession de balle, on se crée les meilleures occasions. Mais on ne marque qu'un but. Un but sur une passe décisive de Yassine Barahimi de retour en équipe nationale qui a fait preuve de générosité, qui a beaucoup travaillé. Et puis en deuxième mi-temps, alors à l'entame de la deuxième mi-temps, une toile, oui c'est complètement troué, m'en dit. Ça permet aux Boliviens de revenir à un but partout. À partir de ce moment-là, il y a eu un flottement. Et il y a eu ce deuxième but sur une balle arrêtée. Et l'équipe, ce qui est bien, c'est qu'elle a eu les ressources sur le plan mental pour revenir à deux buts partout et finalement s'imposer trois buts à deux. On va affronter le quatrième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Bafana-Bafana. Et ça sera peut-être le dernier match. Avec l'équipe type. De Bruce. Parce que lors du premier, Bruce il a aligné... Il va jouer, lui, et Bruce on l'annonce du côté de la Tunisie. Voilà ce qu'on pourrait retenir. Hier, je ne sais pas si vous avez suivi, superbe match, Angleterre-Brésil, avec les Anglais qui sont inclinés à domicile battus par le Brésil, un but à zéro. Et puis on a vu la Mannschaft, l'Allemagne. L'Allemagne qui était sur une série de contre-performances, qui a battu la France, deux buts à zéro avec le retour de Cruz. Une équipe allemande séduisante hier sur ce qu'elle a montré. Ça annonce un superbe Euro qui sera organisé par l'Allemagne. Et on sera, bien entendu, au rendez-vous. Merci. Maman Djobour.